On veut résoudre l'équation 5 sur 2x moins 4 sur 3x égale 7 dix-huitièmes. Et là, pour gagner du temps avec le domaine de définition, je te le donne, c'est x différent de 0. De toute manière, il est tout à fait évident que x ne peut pas être égal à 0, parce que sinon on aurait des dénominateurs nuls. Donc on va résoudre cette équation. Et si jamais on obtient comme solution que x égale 0, on retirera cette solution de l'ensemble des solutions. La première chose à faire, c'est de se débarrasser des x au dénominateur. Je n'aime pas avoir des x au dénominateur. Et de toute manière, je n'aime pas avoir des dénominateurs du tout. Donc on va tout multiplier par le plus petit dénominateur commun, par ce qu'il faut pour nous annuler tous les dénominateurs 2x, 3x et 18. Je vais recopier cette équation en laissant de l'espace pour les choses par lesquelles je vais multiplier. 5 sur 2x moins 4 sur 3x égale 7 dix-huitièmes. Et je me demande quel est le plus petit dénominateur commun par lequel je vais tout multiplier et qui va m'annuler les dénominateurs. S'il n'y avait pas les x au dénominateur, il me resterait 2, 3 et 18. C'est comme quand on fait des additions de fractions. Quel est le plus petit dénominateur entre 2, 3 et 18 ? Il suffit d'abord, la coutume c'est d'essayer le plus grand des 3. C'est d'essayer de voir si 18 ne conviendrait pas. Et il se trouve que 18 est divisible par 2 et par 3. Donc 18, on l'a trouvé directement. C'est le plus petit dénominateur commun entre 2, 3 et 18. Donc pour se débarrasser des 3 dénominateurs sous forme de nombres connus, on va tout multiplier par 18. Mais on n'a pas que 18 dans le dénominateur. On n'a pas que des 2, des 3 et des 18. On a aussi une inconnue, x. Et on va tout multiplier également par x pour nous débarrasser de ce x au dénominateur. Comprenez, on ne veut plus de dénominateur du tout. Donc on multiplie les 3 fractions par 18x, ce qui nous assurera que tout va suffisamment simplifier pour que tous les dénominateurs disparaissent. Et donc, on va simplifier maintenant toutes les fractions. La première fraction, les x se simplifient et on a 18 divisé par 2 qui vaut 9. Donc de toute cette première fraction, il ne va rester que 9 fois 5 qui vaut 45. La deuxième fraction, les x se simplifient de la même manière. On a 18 divisé par 3 qui vaut 6 et 6 fois 4. Il nous reste donc 6 fois 4 qui vaut 24. Donc il va nous rester de la deuxième fraction moins 24. Et de la troisième fraction, les 18 vont se simplifier. Et après simplification des 18, il reste 7x. Donc c'est quand même déjà beaucoup plus simple. Notre équation s'est transformée en 45 moins 24 égale 7x. Et bien, on va tout simplement, ça c'est tout simple à faire. On va calculer 45 moins 24 et on va diviser par 7. Donc 45 moins 24, ça fait 21. On obtient 21 égale 7x. Il nous suffit de diviser les deux membres par 7 pour obtenir x tout seul. Simplifier les 7 dans le membre de droite. Et on obtient 3 égale x. Il y a exactement la même chose que de dire que x égale 3. Donc on a obtenu une solution de l'équation. On va immédiatement voir qu'elle appartient bien au domaine de définition. Mais c'est bon, elle n'est pas égale à 0. Donc voilà, notre solution c'est x égale 3. Si tu veux en être vraiment sûr, enfin on a déjà de quoi en être vraiment sûr. Mais bon, pour vérifier que notre méthode est bonne et que ça marche bien, on va resubstituer 3 dans l'équation. Et voir qu'on obtient bien que le calcul de gauche nous donne cette 18ème. Donc quand on substitue 3 dans l'équation, ça nous fait 5 sur 2 fois 3. Moins 4 sur 3 fois 3. Et le résultat de ce calcul, d'après ce qu'on me dit dans l'énoncé, c'est censé donner 7 18ème. Il ne nous reste plus qu'à calculer ça. Donc 5 sur 2 fois 3, c'est 5 6ème. Moins 4 sur 3 fois 3, c'est moins 4 9ème. Et là, c'est une soustraction bête de fraction. Le plus petit dénominateur commun entre 6 et 9, c'est 18. Ce qui tombe bien puisqu'on veut trouver 7 18ème. Donc on va tout transformer en 18ème. 5 6ème, je multiplie tout par 3, ça fait 15 18ème. 4 9ème. Alors des 9ème pour avoir des 18ème, je dois multiplier par 2, ça fait 8 18ème. Et donc ça, ça vaut 15 18ème moins 8 18ème. Et maintenant qu'on a le même dénominateur, on peut soustraire. Quand je prends 15 18ème et que je vais retirer 8 18ème, combien il reste de 18ème ? Mais il reste 7, 15 moins 8, ça fait 7. C'est de quoi ? 7 18ème. Et donc on obtient bien le membre de droite qu'on voulait, c'est-à-dire 7 18ème. Et on a bien la preuve, une preuve supplémentaire, parce qu'on en avait déjà une, que 3 est solution de cette équation. Et on a bien la preuve, une preuve supplémentaire, la preuve supplémentaire. C'est de quoi ?